Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de Je termine ce colo avec vous. On a fait une première partie où j'ai fait le fond avec vous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Et moi, dans ma grande innocence, je me suis dit que je vais tout finir le colo en une vidéo. Mais non, 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 pas avec moi, ça ne se peut pas ça, je suis trop lente. Donc, j'ai dit que j'ai dû me résoudre. On va faire plusieurs parties pour finir ce colo. Et je commence tout de suite. Déjà, pour commencer, je voudrais... Non, qu'est-ce que je fais en premier? Je ne sais pas. Je voudrais cacher les traits noirs de ma petite poupée. Et pour la partie cheveux blancs, je vais utiliser mon Posca beige 1M que j'ai pris sur HM. Et on va cacher ensemble les petits cheveux. J'espère que ça va bien aller. Je ne sais pas pourquoi, je galère tout le temps quand je veux cacher les lignes des cheveux. Ensuite, on va faire de la paillette là-dedans. Les dernières touches, ça va être de la paillette. Mais on va commencer par les cheveux. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais faire tous les mèches blondes. Pardon, je vais cacher tous les mèches blondes avec mon Posca beige. Et là, j'essaie. Je croisais les doigts pour ne pas que je gâche tout le colo. Parce que je suis bien capable, moi, d'arriver à la fin du colo et tout gâcher comme ça. En faisant un truc que finalement, je n'aurais pas dû faire. Ok. Déjà, cette couette là, je la mets beige. Allez, on la met beige. On va essayer de faire des beaux traits. Le combo cheveux blonds, c'était au prismacolore. Je vous l'ai déjà donné dans une autre vidéo. Si vous voulez, je peux vous le redonner. C'est le 941. Je pense que c'est brun ombre clair. Ensuite, il y a le 1080 et le 1080. Mais là, juste de même, je ne peux pas vous dire... Voyons, ce n'est pas opaque ce crayon-là ou quoi? Là, c'est quoi le nom des crayons que je vous ai donnés? Je ne sais pas. Mais c'était vraiment le 1080 et le 1080. De toute façon, je vais vérifier et je vous confirmerai. Quand je fais mes cheveux blonds comme ça, je ne prenais pas le prusca beige. Je prenais un tout liard. Mais maintenant que j'ai le prusca beige comme zazou, j'ai envie d'utiliser mon prusca beige. Mais est-ce que je suis en train de faire une connerie? Peut-être. Peut-être. Ça m'arrive parfois de prendre une couleur pour faire... De prendre un tout liard, un artistro pour cacher les traits. Et en fait, je choisis mal la couleur. Et je suis obligée ensuite de revenir avec une autre couleur pour modifier. Mais ça se fait, hein? Sachez-le. Si vous choisissez une couleur qui ne convient pas, là, vous pouvez tout à fait repasser avec une autre couleur par-dessus. Je suis en train de me demander si je n'aurais pas dû prendre le même que je prends d'habitude. On va voir. Tant que ce n'est pas fini, on ne peut pas vraiment... Il ne faut pas que je m'énerve avec ça. Tant que ce n'est pas fini. Ouais. Bon, comme je vous disais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Au début de ma chaîne, je faisais beaucoup de colos sur la chaîne. Puis au fil du temps, j'ai arrêté de faire du colos. Mais c'est con parce que ma chaîne, c'est une chaîne de colos. Pourquoi je suis là à me creuser la tête depuis des mois? Pour savoir... Pour trouver des idées pour ma chaîne de colos. C'est stupide. Des fois, on a quelque chose tellement... La réponse est tellement simple qu'on ne la voit pas. Non, 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 Luna! Oh, non, non, non! Oh, non, ma puce! Non, non, non! Pitié, s'il te plaît, Luna! Non, non, non! Oh, zut! Oh là 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 là! Attendez! Je vais me débarrasser de ma minouane. T'as faim, ma cocotte? Je vais aller lui donner à manger. Et je vous reviens. Je suis de retour. Luna est en train de manger. On va être tranquille. Bon, je disais... Je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, au début de ma chaîne, je faisais beaucoup de colos sur ma chaîne. Pourtant, je n'étais pas... Je n'étais pas super douée. Je me suis améliorée avec le temps. Pourquoi je ne fais plus de colos sur ma chaîne? C'est stupide. Donc, il fallait que mes amis me le... me donnent l'idée pour que j'y pense. J'espère que ça va vous plaire. Parce que des vidéo hall, je sais que des vidéo hall, c'est super populaire. Mais je n'achète pas. Je n'achète presque pas. La seule chose qu'il faut que j'achète, pour être honnête avec vous, c'est... J'ai plusieurs choses à acheter, mais ce ne sont pas des nouveautés. En fait, j'ai besoin d'un nouveau stylo gel paillettes parce que j'en ai pratiquement plus et j'ai un choix très limité. Des stylo gel paillettes. Ça, je veux les acheter... Je veux en acheter. Il faut que je me rachète des marqueurs à alcool parce que les miens, ça fait un moment que je les ai. Je les ai beaucoup utilisés. Ils me lâchent les uns après les autres. Ça, ça m'énerve. Je veux m'acheter des nouveaux marqueurs à alcool. Tu sais, j'ai besoin d'acheter des trucs, oui, mais... Pas du nouveau matériel parce que, franchement, honnêtement, le matériel, j'en ai bien assez. Je ne vais pas acheter pour faire des hauls. Non, non, non. De toute façon, je n'aurais pas la place de tout garder ce matériel-là. Et maintenant, je sais vraiment, vraiment, vraiment le matériel que j'aime. Utiliser. J'ai tout ce qu'il me faut, presque. Bon, je vous dis, je ne vous mentirai pas en disant qu'il n'y a rien qui me tente. Mon amie Zazou, elle a présenté une palette d'aquarelles. C'est une Paul Rubens, mais je pense qu'elle l'appelle Gonshy. Gonshy, je ne sais pas. Mais c'est une super belle palette d'aquarelles métalliques ou paillettes, je ne sais pas trop. Moi, j'ai déjà la Paul Rubens, la 24 Petit Godet que j'adore. Et j'aimerais vraiment, mais vraiment, avoir la Gonshy, la palette de mon amie Zazou. Ça, oui. Mais encore là, ce n'est pas vraiment du nouveau matériel parce que de l'aquarelle, j'en ai. Je n'ai pas envie, en fait, pour être simple, je n'ai pas envie de tester du nouveau matériel. En tout cas, pas pour l'instant. Je sais ce que j'aime maintenant pour faire mes colos. J'adore les encres, tout ce qui est encre Distress. Bon, moi, je les prends surtout sur AliExpress, là. Ce n'est pas des Distress, mais c'est des Luxury, Jun6 ou des affaires de même. Ça, oui. J'adore ça. C'est ce que je préfère maintenant pour faire mes fonds. Donc, ça, j'en ai pas mal. J'en ai d'autres à commander aussi, à l'unité, parce qu'au moins, je peux choisir les couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai de besoin? Des nouveaux marqueurs alcool, des nouveaux stylos paillettes parce que je suis très, très, très limitée en stylos paillettes. Regardez ce que j'ai. C'est tout. C'est tout ce que j'ai. J'ai les Link Shine, les Sparkle Pop et j'ai les Jelly Rolls de Sakura et un pentel hybride doré. C'est tout ce que j'ai avant, j'avais plein, plein, plein de stylos gel paillettes que je m'étais achetés sur AliExpress. Mais je les ai tous vidés. Ils sont vides, vides, vides. Et je n'ai pas trop envie d'en reprendre sur AliExpress parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas extraordinaires. Oui, vous avez pas mal de couleurs dedans, mais les paillettes sont toujours argentées. C'est plate, ça. Moi, j'aime tellement les Sparkle Pop de Pentel, les Jelly Rolls, les Jelly Rolls, je les adore aussi. Ils ont des belles paillettes dedans. J'aimerais bien avoir les Pentel hybrides, toutes les couleurs. Ça, oui. Donc, on en est, en fait, à la paillette d'aquarelle paillette de Ganshee, les stylos gel paillettes parce que j'ai... Là, il me reste ça, par contre. J'ai ça, là, les marqueurs OU sont géniales, mais il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge. Ceux-là, ce n'est pas rouge. C'est orange sur le papier. Donc, voilà, j'ai besoin de stylo gel paillettes, j'ai besoin de marqueurs alcool. C'est pas mal tout, là. C'est du... C'est pour refaire mon stock. C'est pas pour acheter du nouveau matériel. C'est juste pour refaire mon stock. Et, par contre, il y a un truc que je meurs dans... Je bave quand je vois ce truc-là sur les chaînes. C'est le... Les ColorCube. Il y en a deux. Est-ce que vous connaissez les ColorCube? Malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas disponibles sur Amazon. Je ne sais pas du tout s'ils vont venir disponibles sur Amazon, j'espère. Parce que s'ils sont disponibles sur Amazon, je les prends tout de suite. C'est sur la chaîne de Sarah René Clark, si je ne dis pas de bêtises. C'est... Elle appelle ça des ColorCube. Elle a commencé par faire le Color Catalogue quelque chose. En fait, c'est toutes des palettes de couleurs. Si on cherche... Si on ne sait pas quelle couleur agencer ensemble, il y avait ce catalogue-là. mais ce n'était pas une copie physique, c'était juste sur numérique. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle a décidé d'en faire un truc physique. Ce n'est pas sous forme de catalogue, c'est sous forme de ColorCube. Un cube de couleurs si on peut traduire. Je recule un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être beau, non? Donc, évidemment que pour la mèche rose, je ne vais pas prendre le beige. je vais prendre du rose et pour la mèche bleue, je vais prendre du bleu. On fera ça après. Mais, ouais, le ColorCube, il y en a deux. Et dedans, c'est plein, plein de petits cartons avec des palettes de couleurs et il y a aussi des... une image pour vous montrer comment c'est... Ah, c'est trop beau! Je pense que c'est uniquement disponible sur le site de Sarah René-Clark, malheureusement. Mais, je ne sais pas si avec ma carte de crédit prépayée, je ne sais pas si je pourrais me... si ça fonctionnerait. Parce que les cartes de crédit prépayées, malheureusement, ne fonctionnent pas sur tous les sites. Et je pense que pour l'instant, c'est uniquement disponible sur le site de Sarah René-Clark. Mais ça, là, j'aimerais tellement, mais tellement avoir ça. Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Extraordinaire, magnifique. Je vous dis, je bave d'envie en voyant ça sur... Je les ai vues sur certaines chaînes de YouTube. Bon, sur celle de Sarah René-Clark, évidemment. Mais non, vraiment, donc, c'est ça. Tout ça pour vous dire que je vais revenir aux bases sur ma chaîne. Je vais faire du colo, tout simplement. En plus, je suis très écoeurée de me creuser la tête pour trouver des idées de vidéos, là. Et comme je vous l'ai dit, sans avoir la tête enflée, je ne sais pas du tout mon genre, mais je faisais beaucoup de vidéos colo au début de ma chaîne et je n'étais pas géniale. Maintenant, j'ai pas mal évolué, donc pourquoi ne pas refaire des vidéos? Et moi, c'est ce que j'aime le plus. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. C'est ce que j'aime le plus regarder quand je regarde des vidéos YouTube. Bon, j'adore les vidéos coloriages terminées, mais j'adore aussi les vidéos coloriages pour voir le processus, comment la personne en est arrivée à ce résultat-là. Donc, c'est ça, mes amis. Ça va être tout simplement ça. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de batterie. Je n'ai plus de batterie. Donc, savez-vous ce que je vais faire? Je vais aller continuer ça hors caméra. Je vais aller le terminer hors caméra. Je vous reviendrai pour vous faire une petite partie de la couette rose, une petite partie de la couette bleue. Et on va compléter le colo. Après, on va mettre de la paillette. Ouais, on va faire ça. Donc, je recharge ma caméra et je vous retrouve tout de suite après. Pour vous, c'est instantané. D'accord, je vous retrouve. Donc, comme vous voyez, j'ai fait tous les cheveux de la partie blonde. J'ai tout caché. Maintenant, je suis du côté de la couette de la mèche rose et j'ai mon Toulillard de la boîte rouge. C'est le numéro soit 19, pas 60. Qu'est-ce que je raconte? Donc, j'ai pris celui-là et on va continuer ensemble la couette, la mèche. finalement, j'aime beaucoup le beige. Je suis contente. Et on va continuer la mèche rose et ensuite, je vais choisir une couleur pour la mèche bleue. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui, oui? Je trouve qu'il s'en vient pas mal le coulo. Je suis contente. Je vais peut-être retoucher une petite partie du fond avec un petit peu de noir à un endroit où je trouve qu'il en manque un peu, mais sinon, c'est pas mal du tout. Et celui-là, Franchement, je suis pas mal satisfaite parce que j'ai fait pour l'instar je suis contente désolée, je tourne mon livre sinon ça va pas bien allez petit crayon cool il y a des fois où il faut repasser à la même place mais sinon, c'est de bons crayons je tourne mais je m'assure d'être dans l'écran ne vous inquiétez pas il n'y a rien de plus frustrant quand on fait des vidéos de se rendre compte au montage qu'on est sorti de l'écran ça je pense que n'importe quelle youtubeuse colo va vous le confirmer c'est-tu énervant on est en train de faire le montage puis là on se dit comment ça que je m'en ai pas rendu compte j'étais plus dans l'écran franchement franchement c'est frustrant là on ne sait pas quoi faire est-ce qu'on coupe le bout complètement des fois on ne peut pas couper le bout parce qu'on dit quelque chose de d'utile et là on se dit bon je ne peux pas couper le bout qu'est-ce que je fais donc la majorité du temps en tout cas moi ce que je fais c'est que je me retrouve à m'excuser j'écris dans l'écran je suis désolée d'être sortie de l'écran désolée je suis dans l'écran donc 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 voilà pour la mèche rose je vous recule un peu voilà pour la mèche rose maintenant je vais aller faire une partie de la mèche bleue je vais choisir un crayon et je vous reviens ok je vais choisir un crayon et je vous reviens vous savez quoi vous savez quoi j'ai bien failli finir la mèche sans revenir j'avais oublié moi là qu'il fallait que je continue de filmer donc maintenant j'ai choisi le bleu de la boîte bleu le numéro 14 et on va continuer la petite mèche ensemble j'ai failli 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 ou bien regardez il me reste presque plus rien à faire voilà 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 c'est parti c'est parti donc voilà pour les petites mèches de cheveux ça c'est fait maintenant je pense qu'avec le même crayon je vais venir contourner le l'élastique de Harley Queen j'aurais pu prendre un autre bleu mais je pense que celui-là va être correct j'ai pas encore décidé si j'allais contourner absolument tout 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 dans le colo j'ai pas encore décidé mais bon ça c'était clair que je voulais le faire je m'excuse si je parle pas beaucoup j'essaye de me concentrer tout en allant assez vite ici le centre que j'ai pas encore colorier ça va être de la paillette c'est parti 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 Rey c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais reprendre mon rose le 19 de la boîte rouge et je vais venir faire l'élastique aussi tout à l'heure je voulais le faire j'ai oublié faut pas je me mette la main dans rien de mouillé non ça va ok je vais me mette la main dans rien On dirait que celui-là, peut-être que je ne l'ai pas assez brassé, je ne sais pas. Des fois, on dirait qu'il faut que je repasse un petit peu par-dessus pour que ça camoufle comme il faut. C'est fou comme vent, j'ai aimé faire ce coup-là. C'est dommage aussi qu'on ne met pas les images. On les a en double, mais l'autre image, c'est du grayscale et je n'aime pas ça. Je n'aime pas, j'ai essayé un des grayscale, un que j'avais choisi avec vous en février. Non, c'est en mars, je commence, pardon. J'aurais préféré avoir en double le line art. Oh, j'ai oublié le milieu. J'ai déjà fait du grayscale et j'avais bien aimé, mais le grayscale d'Analyn, je ne l'aime pas. Donc, j'aurais aimé l'avoir en double. Est-ce que vous aimez le grayscale, vous? Ou est-ce que vous préférez le line art? Et si vous aimez le grayscale plus que le line art, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît. Ça m'intrigue parce que ce n'est pas ce que je préfère. Ça va dépendre des livres, mais là, dans celui-là, non, je n'aime pas du tout, du tout. Vous voyez ce qu'il me fait? On dirait que des fois, il faut passer plus qu'une couche. Ça, ça va être correct. OK. Maintenant, je me demande si je ne devrais pas prendre mon bleu et faire... Attendez, je vais déjà commencer par prendre mon blanc. Est-ce que c'est sec, ça? Oui, c'est sec. Et je vais venir faire des petits points blancs. Les yeux, ce n'est pas ma spécialité, hein? Je vous l'avoue. On va faire ça tout simple. Et je me demandais si je ne devrais pas rajouter des petits traits. Est-ce que je ne devrais pas faire des petits traits comme si elle avait les yeux travaillés? Ah, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre du tout, du tout, du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je pense que je vais le gratter parce que ça ne fait pas du tout ce que j'avais en tête. Bon, ça, ça va. On le fait. Ça ici, là, je ne laisserai pas ça, là. Où je suis rendu? Ici. OK. Ça, ça va. Je vais réfléchir à comment arranger ça, là. Les yeux ne sont pas comme... Il manque quelque chose, je trouve. Ensuite, je vais vous reculer. Et je pense que j'ai envie de faire sa boucle ici, la ceinture blanche. Ouais, je pense que j'ai envie de faire la ceinture blanche. Je vais réfléchir. En même temps que je fais ça. Je me demande si je vais complètement faire le... Coudon, le dessus brossé, ce n'est pas ce cas-là. Le contournage avec vous. Je ne sais pas. Moi, perso, j'adore regarder les gens quand ils font le contournage comme ça. Comme Zazu, elle fait souvent du contour de même. Elle dit tout le temps, je vais le mettre en accéléré parce que ça va être trop long. Mais moi, en fait, j'aime beaucoup la voir contourner à vitesse régulière, le normal. Dites-moi, dites-moi vous. Si vous aimez ça, je vais vous le... Dans les prochaines, je vous le laisserai. Et si vous n'aimez pas ça, bien, soit je vous ferai un petit peu de l'accélérer. Ou je contournerai certaines parties, mais pas tout avec vous. Vraiment, c'est à vous de me dire parce que... Les vidéos, je les fais pour vous. Et là, mon posca blanc m'emmerde. Je ne le trouve pas super blanc. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça, alors. De toute façon, j'ai toujours eu de la misère avec les posca... Non, ce n'est pas vrai. Non, non, je mens, je mens. J'ai eu un posca. Parmi tous les posca que j'ai achetés, j'en ai eu un qui fonctionnait à merveille. Évidemment, je l'ai tout utilisé. Et tous les autres, j'ai toujours eu de la misère avec les blancs. Pas avec les couleurs, juste les blancs. Que je les achète sur Amazon, chez Deuxerre. Là, j'en ai acheté chez H&M. Je verrai bien. Le stylo Uniball blanc, on oublie ça. Je le déteste. Le sac ouroblain, je ne l'aime pas non plus. Le sac ouroblain, je ne l'aime pas non plus. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oups ! C'est une catastrophe ! Ok ! Bien ! On va ranger le pouce câble, hein ! On va reculer un petit brin ! Hop ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va reculer un petit brin !